Il a neigé déjà fin novembre, il en était tombé pas mal, et puis ouais, après il y a un peu de pluie, un petit peu de neige, et là il a recommencé à neiger avant-hier, et puis un peu ce matin là. Il est tombé combien aujourd'hui là ? Ah là il faut compter 10 cm à peu près. Ça fait qu'une vingtaine d'années que je suis ici. Avant j'étais sur Béritz, on ne connaissait pas ça. C'est les aléas, c'est comme ça. Maintenant je suis à la retraite, je m'en fous, j'ai le temps. Il y a une équipe avec un tracteur à chasse-neige qui fait les hameaux, bonne, le tilt, tilt dessus, tilt dessous, et un autre chasse-neige qui fait tout ce qui est Saint-Michel et les antennes dans Saint-Michel. Là-haut ça a fait à peu près deux fois 15 cm, à peu près en deux fois. Ce matin il a fallu élargir de partout parce qu'on ne sait plus trop où mettre la neige. La commune est passée, ils passent pour déneiger le trottoir avec leur petit sache-neige, et là je peaufine un petit peu, je dégage un peu le bord du trottoir pour que l'eau, quand ça fond, l'eau aille dans les égouts. Bon, il n'y a pas grand-chose, regardez un petit peu là sur le trottoir, il y a un 5x6, puis ça fond en même temps, il n'y a pas des trop trop froides côtes de température, donc ça va. Bon la neige a quand même bloqué un petit peu votre véhicule, c'est ça ? Oui, mais enfin ça c'est des aléas de l'hiver. Sinon, ça, ça fait partie du quotidien. Par contre je me demande comment je vais faire pour sortir de là, parce que là ils n'enlèvent pas, vous voyez. Ça ne va pas trop mal, c'est bien dégagé, c'est bien déneigé. Alors, il n'y a aucun problème. Ah ben, des difficultés, ouais, c'est un peu le stationnement un peu gênant. Des personnes, ils pourraient se garer un peu mieux chez eux déjà, pour pas... Sur des parkings, on n'arrive pas à manœuvrer, on risque d'accrocher et tout, voilà. Ici, sur le parking, vous voyez, le week-end, il n'y a personne. Mais les jours sur semaine, c'est toujours plein, alors on se débrouille comme on peut. Là, c'est vrai que ce n'est pas un stationnement régulier, mais je fais ce que je peux. Ah, ça fait du bien, c'est sportif. Ça met en condition pour faire le ski de rando après, quoi. Et les raquettes ? Ça, ça dégage les muscles.